Dans cette leçon, nous apprenons à distinguer COI et COD. C'est une partie difficile de la grammaire pour les étrangers car nous ne savons pas si la structure verbale est accompagnée d'une préposition ou non. Nous allons apprendre à le distinguer maintenant. Tout d'abord, nous voyons un COI ou un COD, c'est quoi ? COD signifie complément d'objet direct. Le complément d'objet direct précise le sens du verbe. Par exemple, Zoé aime les animaux. Dans cette phrase, les animaux est le COD pour bien faire comprendre que ce que Zoé aime, il aime les animaux. Le COI est complément d'objet indirect. Le COI est relié au verbe transitif indirect par une préposition, les plus courantes sont à, de, en. Par exemple, elle parle souvent de son chien. Dans cette phrase, de son chien est un COI parce qu'il précise le sens du verbe parler. Elle parle souvent de quoi ? De son chien. Le verbe parler est toujours accompagné de la préposition de Parler de quelque chose. Analysons les deux exemples ci-dessus. Exemple 1, Zoé aime les animaux. Il n'y a pas de préposition entre le verbe aimer et le complément d'objet les animaux. Dans le deuxième exemple, elle parle souvent de son chien. Il y a une préposition entre le verbe parler et le complément d'objet de son chien. Donc, pour distinguer COI ou COD, nous devons voir si la structure verbale comprend une préposition ou non. Si le verbe ne comprend pas de préposition, la phrase qui suitait COD. Inversement, s'il y a une préposition attachée au verbe, la phrase qui suitait COI. Notons que, un verbe d'état n'a pas de COD ou COI. Par exemple, être, devenir, sembler, paraître, avoir l'air. Analysons l'exemple suivant. Cette fille est intelligente. Dans cette phrase, l'adjectif est intelligente et ce n'est pas un COD ou COI. L'adjectif intelligente est un attribut du sujet. Troisième point pour distinguer COI et COD. À quoi est relié le complément ? Un COD ou COI sont toujours reliés à un verbe. Par exemple, Je mange une pomme. Une pomme est reliée au verbe manger. Cependant, dans le second exemple, l'ami de mon collègue parle l'anglais. De mon collègue n'est pas un COD ou COI, c'est un complément du nom ami. Quatrième point. Des exceptions. En français, en plus des règles notées, il y a toujours des exceptions. Il y a des verbes qui se construisent avec DE, mais ce DE n'est pas une préposition, on l'appelle subordonnant. Faites attention à la construction du verbe. Par exemple, Elle choisit de partir. Le verbe choisir se construit sans préposition. Choisir quelque chose. Donc, DE PARTIR est un COD, pas COI. Et DE, ici, est un subordonnant. Voici quelques verbes qui vont avec DE, mais ce DE n'est pas une préposition, c'est un subordonnant. Les verbes qui suivent sont des COD. Pratiquons les quelques exemples suivants pour mieux comprendre comment distinguer COD et COI. Dans l'exercice suivant, dites si l'élément en jaune est un COD ou COI. 1. J'ai vu un écureuil sur le sapin en face de la maison. La réponse est COD, car il n'y a pas de préposition entre le verbe et le complément d'objet. 2. Il a échangé sa montre contre celle de son meilleur ami. La réponse est COD, car le verbe échangé se construit sans préposition. Il n'y a pas de préposition entre le verbe et le complément d'objet. 3. Cet athlète pense aux prochains Jeux olympiques. La réponse est COI, car il y a une préposition entre le verbe et le complément d'objet. 4. Je demande à ces enfants de faire moins de bruit. La réponse est COI, car il y a une préposition entre le verbe et le complément d'objet. 5. Je ne sais pas quand seront annoncés les résultats de DELF. La réponse est COD, car le verbe SAVOIR se construit sans préposition. Savoir quelque chose. Merci d'avoir regardé cette vidéo.